Depuis quelque temps je fais une marche matinale vers 5h et entre 5h30 et 6h je croise ce vendeur de café. C'est devenu une routine de m'arrêter à son niveau pour prendre soit le café ou le thé en fonction de ma forme. Hier soir je l'ai croisé vers 20h avec son chariot et j'ai discuté un peu avec lui. J'étais étonnée de constater que pour quelqu'un qui est débou depuis 5h jusqu'à 20h il est encore avec son chariot en train de chercher des clients. Je lui ai dit « Man tu bosses hein ? » Ce qu'il m'a dit ensuite m'a choqué. Il dit qu'en vrai il n'a pas fini de bosser et qu'il doit rentrer pour aller à son deuxième boulot. Il est vigile quelque part et il bosse là-bas de 21h à 5h. Écarlate. Je lui ai demandé « Mais à quel moment tu dors ? » Il dit quand il arrive au lieu où il est vigile de 21h à 00h il n'a trop besoin d'être là donc il profite de cette période pour dormir un peu. 5h et 21h, vendeur de café. 21h et 5h, vigile. J'ai rencontré hier ce travailleur acharné qui m'a challengé énormément. Il est venu en Côte d'Ivoire se « chercher » avec ce qu'il a comme compétences et connaissances il se donne à fond. Il bosse comme un fou. Je me regarde et je me demande « Lyle est-ce que tu bosses vraiment ? » Où tu fais semblant de bosser ? Est-ce que tu te donnes à fond ? Est-ce que tu exploites tout ton potentiel ? Ou bien tu passes ton temps à trouver des excuses pour ne pas faire le job. J'ai oublié de lui demander pourquoi il bosse autant. Il doit forcément avoir un pourquoi qui le motive et lui donne la force. Quand je saurai je viendrai vous le dire. Une question pour toi, est-ce que tu bosses vraiment ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada